Je pense qu'à Bruxelles, il n'y aurait pas énormément de conséquences. Ce serait plutôt dans les endroits au pôle nord, au pôle sud où la classe fonde. Pourtant, chez nous, les conséquences se feront déjà sentir si les températures augmentent. Les précipitations seront plus abondantes durant l'hiver. L'on pourra aussi connaître d'autres vagues de chaleur, comme en 2003 ou 2010. Les vagues de chaleur sont surtout liées au stress pour les personnes âgées, et peut-être les petits-enfants auraient du mal à supporter des hausses trop importantes de température. Sur le moyen et long terme, on pourrait aussi y associer des maladies du type tropical, comme l'apparition de moustiques ou d'insectes. À l'Institut Royal Météorologique, on fait déjà des projections pour les années à venir. En 2100, il y aura en moyenne 3 degrés en plus à Bruxelles. Si on aura plus de vagues de chaleur dans le futur, les habitants des villes seront plus exposés aux vagues de chaleur que les gens qui sont à la campagne. Il y a l'effet de chaleur urbain qui intensifie, si vous voulez, en plus, qui rajoute des degrés en plus à la vague de chaleur. Donc il fera plus chaud durant la nuit ? Oui, il fera plus chaud durant la nuit en ville qu'à la campagne. Le climat est déjà en train de changer. En 60 ans, les températures ont déjà augmenté de plus de 1,5 degré à Bruxelles. Merci.